Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Première émission 2024, donc avant tout, meilleur vœu, bien sûr, pour cette nouvelle année. Et pour cette première émission, nous restons justement un petit peu dans la tête dans les fêtes de fin d'année puisque nous allons parler d'artisanat d'art. Les boutiques éphémères d'artistes et d'artisans d'art sont chaque année de plus en plus nombreuses. Mais trouvent-elles véritablement leur clientèle ? Artistes et artisans d'art vendent-ils suffisamment pour en vivre ? Quel regard portent-ils sur le travail de la matière et un peu plus globalement sur la consommation aujourd'hui ? On évoque tout cela avec nos trois premiers invités. Isabelle Aubertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la référente métier d'art à la Chambre de métier et de l'artisanat Grand Est. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je précise aussi que vous êtes l'organisatrice du salon Cousu de fil rouge autour du textile et de cet art autour du textile, bien sûr, sur notre département. C'est chaque année à l'automne à Thaon-les-Vosges. Claire Georges Fèvre, j'y arrive. Bonjour. Vous êtes artisan d'art, à mi-temps, on va dire, et vous êtes aussi responsable de l'association d'artistes et d'artisans d'art KNAC. KNAC qui s'écrit ? Comme ça se prononce. K-N-A-A-C-K. Avec trois A. Pourquoi avec trois A ? Pour association artisans-artistes. Évidemment. Claire Munier, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice et vous êtes art-thérapeute. Vous dites toujours les deux en même temps. Et vous êtes installée au Voivre, la petite commune des Voivres, donc entre Épinale et La Vosges-les-Bains. Et vous êtes notamment une des responsables de la Voûte. Je suis la présidente de l'association La Voûte. Association d'artistes et d'artisans d'art La Voûte. Allez, bien sûr, on va parler de vos pratiques respectives, mais aussi et surtout du marché et des attentes du public et des attentes de vous, évidemment, artisans d'art, pour en vivre précisément. Isabelle Aubertin, petite question préalable. Qu'est-ce qui définit un artisan d'art ? Alors, un artiste, on sait, mais un artisan d'art, ça peut être parfois un peu plus flou. Alors, un artisan d'art, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà un métier, donc un métier de transformation de la matière et un savoir-faire élaboré. Et c'est en même temps quelqu'un qui a une démarche artistique dans son travail. Alors, la différence avec un artiste, c'est qu'un artiste n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise une technique, un métier. Et puis, c'est aussi le fait que l'artisan d'art, en général, c'est quelqu'un qui fait aussi des produits qu'on va, enfin, des objets qu'on va utiliser. Voilà. En fait, si ce sont des objets qui n'ont absolument aucune fonction, on sera plutôt sur un artiste-auteur. Combien, on sait précisément, combien d'artistes et d'artisans d'art y a-t-il sur notre département ? Alors, d'artistes, je ne saurais pas vous dire. D'artisans d'art, l'artisanat d'art, pour vous situer, ça représente à peu près 1% de l'effectif des artisans, d'une manière générale. Donc, on est à peu près à 12 000 artisans dans les Vosges. Donc, voilà, ça fait quand même très peu d'artisans d'art. Après, l'artisan d'art, c'est quand même une activité très encadrée, en fait. Il y a donc une définition légale. Il y a des domaines, il y a un certain nombre de métiers, il y a une définition précise pour chaque métier. Et c'est intéressant d'ailleurs d'aller découvrir ça sur le site, donc le site de l'Institut national des métiers d'art. Vous avez la liste des 281 métiers. Pour vous dire à quel point c'est large, on trouve même, par exemple, des maçons ou des réparateurs auto, tout étant effectivement lié à la définition et comment on exerce le métier. Donc, vous dites 1% de 12 000, ça fait grosso modo une grosse centaine d'artisans d'art inscrits. Voilà, et avérés, en fait. Parce qu'il y a énormément de loisirs créatifs, mais je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion de parler. Eh bien, c'est l'occasion aussi de cette émission parce qu'effectivement, comme par rapport aux fêtes de fin d'année, aux différents marchés de Noël, aux différentes boutiques éphémères, etc., il y a effectivement un mélange dans ces lieux qu'on a fréquentés en fin d'année entre ceux qui sont véritablement installés et puis monsieur et madame tout le monde qui s'amusent effectivement à se livrer à une passion autour d'une fabrication d'objets artisanales, mais qui n'en vivent pas. Et quelque part, ça peut être aussi une forme de concurrence. On va en parler. Georges Effèvre, vous êtes inscrit à la CMA ? Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. En tant que ? En tant qu'artisan, déjà depuis les années 90, dans des activités de réhabilitation du bâti ancien. D'accord. Donc, un vrai artisan à la base, pour ne pas dire de base. Avec du matériau un peu plus lourd que du matériau d'artisanat d'art, mais ? Oui, mais comme ma raison sociale est matière en co, je rejoins aussi volontiers le propos d'Isabelle à côté de moi. Effectivement, c'est une sensibilité à la matière. C'est aussi un métier et des savoir-faire. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce sujet. Knack, ce n'est pas juste, ce n'est surtout pas une référence. C'est aussi ce que tout le monde connaît, mais ce petit mot en anglais signifie savoir-faire, justement. Knack. Voilà. Donc, il n'est pas là juste par hasard. Et donc, vous n'êtes pas inscrit véritablement comme artisan d'art ? Si, 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 absolument. D'accord. Clerminier, vous êtes inscrite à la CMA ? En tant qu'illustratrice, en tant qu'artiste ? Non, alors moi, j'ai un double statut, donc artiste et art-thérapeute. Moi, je suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord. Voilà. Ok. À la Chambre de métier et de l'artisanat. Je ne pense pas que ce soit à la Chambre des métiers. Ah non, pardon. Non, non, non. Mais finalement, elle sera à la maison des artistes, elle, en fait. En tant qu'illustrateur, elle sera à la maison des artistes. En sachant que je suis d'abord art-thérapeute, c'est une question d'ordre de métier. Donc, moi, je suis encore inscrite plutôt à ce qu'on appelle via la CIPA. Donc, c'est des professions, comment dire, libérales, non inscrites ailleurs. Donc, voilà, c'est particulier. C'est un petit peu particulier. Ok. Isabelle Auberton, vous sentez que ça monte un petit peu en puissance, les inscriptions à ce titre-là, je vais dire professionnel dans les chambres. Alors, vous parliez tout à l'heure, on parlait des loisirs créatifs. Donc, on a énormément de personnes qui s'inscrivent en tant qu'activité de loisirs créatifs, qui sont même parfois à plein temps. Et en fait, le problème surtout, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément, ce sont peut-être des personnes qui n'ont pas forcément un savoir-faire élaboré. Voilà, on va dire. Donc, si vous pensez, par exemple, à l'activité de bijouterie fantaisie, on a à la fois des personnes qui sont artisans d'art et qui vont fabriquer un bijou de A à Z et qui vont fabriquer des composants. Et il y a beaucoup de personnes qui achètent, en fait, du matériel d'importation, des petites babioles et qui les assemblent et qui peuvent faire des choses très, très jolies. Mais on n'est plus dans l'artisanat d'art. Donc, je dirais que ce type d'artisanat, entre guillemets, ça se multiplie. Il y a énormément de personnes depuis le Covid. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont installées dans ce domaine-là. Mais bon, bien sûr, en fait, à côté d'une personne qui va acheter ses matériaux, qui va transformer, fabriquer, cette personne va avoir un coût nettement plus important. Voilà, au niveau de la réalisation, au niveau de l'achat des matières premières. Donc, c'est sûr qu'en fait, vous parliez tout à l'heure de la difficulté de cohabitation entre les deux. C'est tout un éveil du public qu'on doit tous faire pour que les gens comprennent effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière. Après, l'artisanat d'art, c'est vrai qu'il y a un engouement de pas mal de personnes, aussi bien en reconversion. Il y a beaucoup de reconversion à l'heure actuelle où des étudiants qui ont fait un parcours et qui, au bout d'un moment, veulent rechercher de nouvelles valeurs dans ce qu'ils vont faire et qui s'installent dans l'artisanat d'art. Donc, oui, c'est plutôt un secteur dynamique en matière d'inscription. En mutation, avec des profils en mutation, beaucoup de bi-actifs pour les activités diverses. En fait, c'est lié surtout au statut d'auto-entrepreneur. En fait, je veux dire, ces personnes qui fabriquent des petites bricoles, qui font des choses, et ces personnes ont toujours été inscrites. Mais autrefois, elles s'inscrivaient uniquement à l'URSSAF, voilà, en tant que, alors ça s'appelait artiste libre. Et maintenant, ces personnes, en fait, s'inscrivent au répertoire des métiers, ce qui fait pour nous une difficulté d'approche, justement, entre l'artisanat d'art et puis cet artisanat qui est aussi, voilà, une activité respectable et qu'on ne doit pas assimiler à de l'artisanat d'art. — OK. Georges Effèvre, vous avez réouvert une boutique éphémère que vous avez déjà ouverte précédemment sur Epinal, donc là, en décembre dernier. Le Covid n'est pas assez par là, ça a été un petit peu difficile, etc. Quid d'un petit bilan des fêtes de fin d'année à votre boutique éphémère Knack ? — Je me permets juste de rebondir un peu sur les propos d'Isabelle, si je peux me permettre. — Bien sûr, allez-y. — Voilà, c'est qu'au-delà des statuts, de la nomenclature et de tout ce qu'il fera qu'un artisan ait d'art ou pas d'art, c'est vrai que pour les gens qui nous visitent, il y a une question de lisibilité. C'est pas évident. Je pense qu'on aura tous, dans nos expériences de boutique, de marché, etc., on aura tous été confrontés, effectivement, avec des stands qui se télescopent. Certains, donc, seront sur des vrais métiers, avec des vraies créations, parce que derrière, un vrai savoir-faire, un vrai métier, et des gens qui font simplement de l'assemblage. Alors, des fois, avec beaucoup de créativité, on va pas discuter de l'aspect esthétique de la chose. C'est à chacun d'en décider. Mais forcément, un positionnement de prix qui peut pas être le même. Et ça, les gens comprennent pas, après, pourquoi il y a une bague qui est un bijou, puisqu'on parlait de bijouterie, pardon. Un bijou va être à 60, 70, 100, peut-être 200 euros. Et à côté, pourquoi on va trouver quelque chose qui peut y ressembler. — Alors, ça passe par quoi ? La sensibilisation, quelque part, cette émission y participe, parce que c'était aussi l'idée. De l'information, et puis surtout, de l'échange, tout simplement. Savoir à qui on a affaire quand on est un acheteur. — J'exclere bien le mot d'éducation, aussi. Parce que, quelque part, la sensibilité, effectivement, il faut que les gens soient informés, avertis. À ce qui, aussi, touche notre patrimoine, encore une fois. Quand on a le travail que fait Isabelle avec les métiers du textile, on est une belle illustration. Mais dans nos rangs, chez CNAC, il y a des gens qui travaillent avec des velins d'arche, des tissus de gère armée, etc. Enfin bref. Donc c'est important d'informer. Mais c'est vrai que, voilà, pour répondre à la question qui a été posée, on a des gens avec lesquels, chaque année, ce rendez-vous que sont ces boutiques éphémères que propose CNAC. On ne voudrait pas s'arrêter à ça, encore une fois. Mais c'est un rendez-vous, en tout cas, auquel on tient. Il est propice, à la part de fêtes de fin d'année. Bon, on a un public, je ne veux pas dire irréductible, mais de gens convaincus qui ont décidé, ou qui savent, en tout cas, à qui ils s'adressent, et qui ont décidé de consommer aussi un peu différemment. Donc c'est toujours une réussite. On retrouve chaque année ces gens-là. Parce que la première de nos rémunérations, c'est quand même ça. Avec une pérennité un petit peu diverse. Justement, on va parler avec Claire Meunier de La Voûte, mais je pense qu'il y a du musée à Pépite qui a tenu quelques années et qui était une boutique d'artisans d'art. Voilà, ça s'est terminé. Il y en a une à Saint-Dié qui, initialement, était une boutique éphémère de fêtes de fin d'année. Et elle est encore présente maintenant, pas 7 jours sur 7, mais enfin presque, voilà, ouverte toute l'année à Saint-Dié-des-Vosges. Alors on l'étape aussi. Il y a une boutique éphémère, initialement éphémère, qui, en fait, se poursuit avec un appui de la municipalité. C'est certain, ça a son importance. Claire Meunier, au voir, justement, La Voûte, dont on va voir quelques images. On est venu vous voir en décembre dernier. Quatrième année qui vient de s'écouler. Vous rentrez dans votre cinquième année de cet espace de vente et donc de vente d'œuvres d'artistes et de travaux d'artisans d'art. Le bilan de cette voûte sur la commune des Voivres ? Alors le bilan, donc oui, nous avons ouvert en juillet 2019. Voilà, on a commencé modestement avec 5 adhérents. Donc c'est vraiment parti de rien. Avec, pardon, je précise tout de suite, ce n'est pas qu'un atelier, ce n'est pas qu'un espace de vente. Il y a aussi des ateliers à l'étage, ce qui fait que c'est peut-être aussi un peu particulier. Oui, alors oui, c'est vraiment très particulier parce qu'à la base, La Voûte est née surtout d'une envie d'avoir un atelier. Au début, c'était le premier projet. C'était moi, personnellement, je voulais un espace de travail. Et dans le village, j'avais du coup une amie brodeuse d'art qui avait un petit espace loué à la commune. Et j'étais allée la voir en me demandant s'il y avait d'autres espaces que moi, je pourrais louer parce que je voulais un atelier. Et c'est parti comme ça, en fait. Et c'est parti d'un bâtiment qui était vide dans la commune, qui était fraîchement rénové, où il n'avait pas encore eu de projet, justement, qui avait été élaboré. Enfin, voilà. Et c'est parti comme ça. Et l'espace était tellement grand que ça finit en espace boutique atelier, quoi. Donc c'est vrai que c'est parti. Et on voit quelques images, effectivement, de cet atelier à l'étage où vous accueillez des adultes, des enfants. Des adultes, des enfants. Et surtout, pour le moment, il y a trois personnes qui travaillent face à leur espace de travail en tant qu'artistes. Là, on est trois artistes à occuper l'espace à l'étage à l'année comme espace de travail. Avec d'autres artistes ou artisans d'art qui peuvent exposer chez vous ou pas du tout ? C'est-à-dire ? Qui ne sont pas adhérents directement ou qui ne sont pas présents dans le cadre d'ateliers, mais qui ont un espace de vente pour vendre leur production. Le travail, pour le moment, c'est un espace individuel. On n'est encore pas allé sur des résidences ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on aimerait faire. Et oui, pour pouvoir accéder à cet endroit, il faut être adhérent. C'est vraiment... La clientèle, quelle est-elle et d'où vient-elle ? Parce que plus les années passent, plus la zone de chalandise s'agrandisse. Alors, la clientèle, c'est assez intéressant de voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans un espace rural. Donc, vous parliez d'éducation. L'idée aussi, nous, quand on a fait le projet, c'était de pouvoir justement offrir une place à l'artisanat et à l'art en milieu rural, où les gens ne sont pas très sensibilisés. Il faut le dire. On est dans un espace où les gens ne sont pas forcément très sensibilisés. Il faut aller en ville. Et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment déjà attirer une population plutôt locale. Alors, au début, ce n'est pas forcément la population la plus locale qui est venue vers nous. Ça va être plutôt les vacanciers. On parlait des curistes à la Vos-les-Bains. Les curistes à la Vos-les-Bains, juste à côté, bien sûr. Voilà, c'est sûr qu'ils font partie de notre clientèle. Ça, c'est indiscutable. Et là, au bout de presque cinq années, c'est ce que je dis, c'est qu'on commence à avoir plutôt des gens aussi, des villes qui viennent nous voir. Et peut-être que le discours aussi souvent qu'on a, c'est que vous avez un endroit qui est vraiment superbe. Et ce que je veux dire, c'est que les gens sont étonnés de trouver un endroit comme ça à la campagne. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils passent, ils voient l'endroit, ils viennent d'aller se promener. Il y a le restaurant à côté. Ah ben, on rentre. Ah, c'est incroyable, cet endroit ici. Et au fur et à mesure, c'est vraiment du bouche-à-oreille. Et nous aussi, on commence à avoir nous habitués qui reviennent tous les ans, quand on les invite, quand il y a des événements. Mais aussi, voilà, qu'ils veulent offrir quelque chose à un proche. Donc, ils vont penser à nous avant peut-être d'aller ailleurs, en sachant qu'ici, ils auront du local. Et je dis de l'hyper-local même. Parce qu'on est vraiment sur... Oui, les adhérents les plus éloignés, ils sont à trois quarts d'heure, quoi. Vous êtes illustratrice. Quelle activité font les deux autres adhérents de la voûte au Wavre ? Qui partagent dans l'atelier et donc dans l'espace de vente. Alors, il y a Diana Kennedy, qui est auteure de bande dessinée et illustratrice. Et Virginie Aubrèche, qui fait de l'illustration aussi. OK, donc on n'est que sur l'illustration, on n'est pas sur... Voilà, mais c'est une pure coïncidence. Il y avait eu, du coup, au début, une brodeuse d'art, mais qui a eu d'autres projets, qui est partie voyager. Mais voilà, en fait, ce sont vraiment des choses qui se sont présentées comme ça. En sachant que nous, on ne peut pas accueillir d'artisans d'art qui font du bruit et de la poussière. Nous n'avons pas le droit. Ah, c'est le bruit, ça, c'est par rapport au cahier des charges. Non, mais je dis ça un peu avec humour, mais c'est vraiment par... L'espace, en tout cas, n'est pas approprié à ce genre de choses. Isabelle Moulin, quel regard vous portez sur cette initiative sur la commune des Voivres ? Il y en a d'autres. On pense à Enzel, où il se passe aussi des choses dans le secteur de la Vosges et de la Plaine. Voilà, il y a des passionnés qui ouvrent comme ça des boutiques, qui proposent leur rayonnage à des artisans d'art du coin. Enfin, il y en a d'autres en plus. Oui, ce sont des très, très belles initiatives qui sont soutenues aussi par les élus locaux. Le maire des Voivres, je pense, est quelqu'un qui est très impliqué et volontaire. Et c'est bien qu'il y ait des projets comme ça. C'est bien qu'il y ait des artisans aussi qui créent des collectifs et qui travaillent ensemble. Parce que nous, chambres de métier, hélas, on ne peut pas non plus être sur tous les fronts. Nous, on est plus effectivement dans une démarche d'accompagnement ou de soutien technique. Mais voilà, c'est très bien. Et puis, je pense qu'effectivement, c'est aussi un point d'animation du milieu rural. C'est aussi là que les artisans d'art aiment vivre la plupart du temps. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Après, c'est très, très difficile à faire vivre parce qu'effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plutôt en milieu urbain qu'on trouve des personnes qui sont à la recherche de tout ce que représente l'artisanat d'art. Le, comment dire, les valeurs, le travail qui a, voilà, le travail local, le savoir-faire élaboré. Et voilà. Après, ça m'amuse parce que je me dis, les voivres, ils ont déjà une pépinière pour l'Enstib, pour les élèves de l'Enstib. Et maintenant, il y a une pépinière presque pour les gens qui sortent peut-être de l'école d'art d'Épinal. Sur de l'illustration. C'est quelque chose à imaginer, voilà. Georges Fèvre, vous avez parlé, on a parlé tout à l'heure rapidement du prix. On va voir quelques-unes de vos créations, vous, personnelles, parce que vous travaillez plutôt sur du luminaire et du mobilier. Alors, vous avez grosso modo un seuil par rapport à la date d'usage des matériaux dans le mobilier. Voilà, c'est plutôt une première moitié du 20e, quoi. Après, l'avènement du plastique, vous aurez pilé un petit peu, si je caricature. Oui, ben, matière in co, il est question de matière. Donc, encore une fois, le plastique ne fait pas partie de celles pour lesquelles, je n'ai rien contre, mais je n'ai pas de sensibilité particulière. La bac élite, non ? Ce n'est pas pareil. Oui, on est dans une phase d'articulation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le design de l'époque. Encore une fois, il y a ces époques streamlined, on peut parler d'autres courants artistiques, mais regardez les frigos, les grippins américains, les voitures américaines des années 50. On faisait des objets, alors je ne dis pas qu'on ne fait plus d'objets aujourd'hui esthétiquement beaux, mais je trouve qu'on a perdu quelque chose, un petit supplément d'âme. Donc, j'aime bien les belles matières, effectivement, ça me renvoie d'office à des matières, peut-être parce qu'aussi la qualité n'était pas la même. Un morceau d'acier aujourd'hui n'a pas forcément les mêmes qualités, parce qu'on faisait pour durer à l'époque. Donc, ça ne sonne pas pareil quand on travaille un morceau de ferraille pour dire les choses vulgairement d'avant. Et pour préciser aussi, si le temps à exercer aura laissé une belle patine sur la pièce sur laquelle je vais travailler, c'est plutôt même ça qui m'intéresse. Au dehors de la qualité intrasèque du matériau, ce qui m'intéresse, c'est les traces du temps. Par rapport à la consommation et à cette surconsommation, effectivement, de produits bas de gamme, on va appeler ça comme ça, c'est aussi une approche intéressante, d'où le prix. OK, on paye peut-être un peu plus cher, mais on est sûr aussi, surtout, que ça dure un peu plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps. Oui, je ne sais pas s'il faut, je ne veux pas créer d'opposition. De schismes, bon. Oui. C'est un constat. C'est vrai, mais bon, il y a des produits de design assez intéressants, même chez Ikea. Après, ça dépend, on veut mettre son argent. Moi, je ne suis pas fan, même si, encore une fois, pour des raisons esthétiques, voilà, il y a des choses qui dureront dans le temps. J'ai dit Fly, non, je pense à Ikea. Oui, non, vous avez dit Ikea, on va arrêter de les citer. Parce qu'il va falloir que je parle de Butte et puis des tas d'autres. Voilà, ça y est, on en a cité trois. C'est bien, on est bien. C'est la règle. Plus sérieusement, oui, je ne sais pas, parce que l'écoute, sincèrement, dans nos métiers d'artisan, d'art, on arrive, on a du mal, c'est un souci à valoriser au juste prix. On a eu dans notre boutique de fin d'année, la Epinal, quelqu'un qui travaille le textile, qui travaille sur des techniques de haute couture, il s'agit de la sous-tâche, c'est quelqu'un qui met deux heures, deux jours, pardon, deux bonnes journées pour faire fabriquer une paire de boucles d'oreilles. Et c'est quelque chose qu'elle vendra autour d'un prix de 50 euros. Donc, ce n'est pas parce qu'on a affaire à de l'artisanat et du local qu'on paye plus cher. Des fois, on paye moins cher pour une qualité bien supérieure. C'est peut-être même un de nos engagements aussi, de ne pas tromper le client, on va dire, entre guillemets. Sauf que, pardon, avec 50 euros sur deux jours, on ne vit pas, on vit difficilement. C'est un peu le souci. En plus, Knack n'est pas subventionné, n'est pas aidé. Je précise juste au passage, c'est un choix, on n'a pas été cherché. Peut-être qu'il faut qu'on, d'ailleurs, se positionne différemment jour au jour. L'association est plus ou moins récente. Vous continuez à vous structurer. Ça fait quand même pas loin 8-9 ans maintenant. Oui, mais il y a eu le Covid et là, vous êtes un peu en renaissance, on a l'impression. On peut, on va dire qu'on a pris un virage aussi, en se repositionnant peut-être d'ailleurs plus, comme j'y faisais écho tout à l'heure, sur les métiers d'art. Et qu'aujourd'hui, les trois A de Knack, c'est plus association d'artisans-artistes qu'une association d'artistes et d'artisans. Voilà, parce qu'effectivement, dans les groupes, je pense qu'il y a un état d'esprit qui s'installe. Et c'est vrai qu'on tient tous à, finalement, ces savoir-faire, cette maîtrise de la matière que les uns et les autres peuvent avoir chacun à chacun dans leur domaine. Claire Munier, vous partagez ces ambitions et ce regard sur la consommation et sur le travail de la matière très rapidement ? Nous, dans notre association à la voûte, c'est vrai que le premier objectif, c'était vraiment déjà de prendre que des artistes et artisans. et non, comme disait Isabelle, des personnes qui vont faire des loisirs créatifs. L'idée, c'était vraiment de valoriser nos savoir-faire, parce que justement, pour aussi permettre au public de se rendre compte de la valeur de ce qu'ils avaient devant les yeux. Parce que souvent, oui, les réactions peuvent être « c'est cher » ou bien... Mais étant donné qu'en plus, on peut créer une proximité via notre association, on peut justement engager ce dialogue avec les gens qui viennent nous voir, pour qu'ils se rendent compte aussi de ce qu'ils ont devant les yeux et vraiment de la différence, justement, que oui, il y a un produit qui a été fait vraiment main, avec des matériaux locaux, écologiques, uniques. Il y a une personnalité derrière. Voilà, c'est pas du travail à la chaîne, et le prix est largement justifié. Et nous, tous, en tant qu'adhérents, artistes et artisans, j'allais dire, on se drive même pour être le plus juste avec nos prix. Vraiment, essayer de... Voilà, on se dit « Non, là, vraiment, il faut augmenter, parce que c'est pas juste. » Et vraiment, il y a vraiment un travail de légitimité qui rentre en jeu, oui. Et que vous valorisez et que vous distillez notamment au travers d'ateliers. Ça, ça a son importance aussi dans l'accueil du public et dans la sensibilisation du public. C'est ça. Et je répète, vous faites aussi de l'art-thérapie. Ça, on a le sentiment aussi que c'est en train de monter sacrément en puissance avec des arts-thérapeutes qui s'installent. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui se termine déjà. 26 minutes, ça passe très très vite. On aura l'occasion d'y revenir ou de vous revoir sur le terrain, n'est-ce pas ? On va vous suivre, bien évidemment. Merci. Si j'ai le temps de lancer un appel, allez-y, très rapidement. Oui, parce que CNAC, à la base aussi, c'est l'artelier. C'est un lieu qui a duré 18 mois à Epinal, au centre, et qui proposait aussi des ateliers, comme son nom l'indiquait à l'époque, l'artelier. On est en enquête. C'est ça, en fait, ce qui est difficile pour nous au jour d'aujourd'hui. C'est de trouver, peut-être que je m'adresse aux privés, aux parcs privés, trouver un lieu qui nous permettrait de... Le problème, c'est le foncier. Encore une fois, je répète, au centre-ville d'Epinal. Mais on tient. Je suis spinélien de naissance. Si un propriétaire voit dans ma demande une évolution possible pour ses locaux, oui, oui, on serait assez intéressés pour... Eh bien, la peine est lancée, vous avez bien fait. Merci beaucoup, Georges Lefebvre. Allez, merci beaucoup. À très vite sur le terrain ou ailleurs. Merci à vous de votre attention pour cette première émission de l'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada